Louisville, partagée entre tristesse et préparatif. La ville où Mohamed Ali a passé sa jeunesse est en train d'organiser les obsèques du boxeur de légende. Elles auront lieu vendredi, en présence de personnalités du monde entier, notamment le président turc, le roi de Jordanie ou Bill Clinton qui prononcera le raison funèbre. C'était égoïste de notre part de penser qu'on pourrait le garder pour toujours, explique Greg Fischer, le maire. Alors en tant que ville, nous devons organiser son départ avec l'élégance, la dignité et le respect qu'il mérite. La présence de Barack Obama n'est pas confirmée, mais il y aura du monde. Il y a 18 000 places dans la salle prévue pour la cérémonie interconfessionnelle, mais présidée par cet imam. Mohamed Ali dépassait toutes les communautés, a insisté l'imam Zahid Shakir. C'était un personnage universel, un géant. Je pense donc qu'il est normal que toutes les communautés, toutes les nations aient la possibilité de participer à ce dernier épisode. Mohamed Ali s'est éteint vendredi à 74 ans. Le triple champion du monde, catégorie poids lourd, restera l'une des grandes icônes du 20e siècle. Je vais vous donner un autre chance. Qui est la meilleure ? Vous ! All right !